qui évidemment en est le président, elle est spécialement partie de Yaouli évidemment pour nous faire l'honneur d'analyser les faits de cette semaine. Angèle Baird, le bon d'Achoa, est dans ce studio. Bonsoir Angèle Baird. Bonsoir M. Dipita Tongor, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, un bonsoir particulier à mes amis prisonniers politiques encore détenus dans des géoles infectes de la dictature de M. Biya, un bonsoir particulier à un jeune homme parmi eux qui s'appelle Salomon Béas, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais Salomon Béas pour la petite histoire rentre en politique en me regardant faire. Et il est arrivé un jour qu'on se croise sur un plateau de télévision, lui en tant qu'acteur de la société civile, et c'est au sorti de ce plateau que M. Biya ne m'a plus jamais lâché, a décidé de faire de moi un peu son parrain politique. Et je suis très content et très fier de l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, un acteur de la renaissance et de la résistance du Cameroun. Et je rappelle qu'il est incarcéré en ce moment à la prison centrale de New Bell. C'est ici, ici, ici à Delors. Je rappelle peut-être en deux ou trois lignes l'effet d'actualité qu'on va analyser. Évidemment, cette histoire de Covid-Gate avec le rapport de la Chambre des Comptes, le ministère de la Communication a fait une sortie cette semaine pour clarifier sa position, ou du moins récente sortie. On a également le fournisseur Made in Line qui s'est exprimé, évidemment, dégageant sa responsabilité. On va largement revenir sur ce courrier adressé par une trentaine de chefs d'État africains, dont le président Biya, aux organisations internationales, à la suite des méfaits de la Covid. Pourquoi ne pas parler également de ces dames, une vingtaine, évidemment, parmi lesquelles Maître Alice Korm, Kawala, Madame Dame Djoia, qui ont saisi le FMI pour demander d'interrompre un certain nombre de financements au regard, évidemment, de la légèreté, selon elle, la gestion des fonds que le Cameroun reçoit. Avant peut-être de le poursuivre, comment vont mon bien-aimé Bibou Nissak, et le professeur Alain Foguet, également incarcéré à la présence centrale de Yaoundé ? Olivier, il va très bien. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques jours à la prison de Kondengi. Il a le moral. Il sait qu'il est du bon côté de l'histoire. Il sait qu'il lutte pour un Cameroun nouveau. Pas un Cameroun où aujourd'hui, on est amené dans l'extrême nord à voir des hommes qui boivent de l'eau, de l'eau souillée dans des flaques d'eau en même temps que des bêtes. C'est pour ce Cameroun-là qu'Olivier se bat. Il va très bien. Le professeur Alain Foguet également. Et je pense que nous avons connu du côté de Yoko, il y a quelques temps, certains parmi nos amis politiques, qui avaient un état de santé chancelant. Mais je pense qu'à présent, tout est rentré dans l'autre. Après cela, je vous suggère de prendre le premier reportage de ce dimanche qui revient évidemment sur cette question, la gestion des fonds pour la lutte contre la Covid, gestion des fonds par le gouvernement évidemment. Dans un double page de ce 31 mai 2021, le Quotidien Le Jour propose une analyse non signée du rapport d'audit de la Chambre des Comptes au sujet de la gestion des fonds relatives à la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Battant en brèche le travail mené par la Chambre de la Cour suprême, la Tribune soutient d'entrée de jeu qu'elle s'est basée sur des intuitions et des opinions pour produire un document dans l'optique de faire croire aux bailleurs des fonds qu'on travaille. D'ailleurs, l'analyse refute les fondements de l'audit qui ne saurait poursuit-on s'appuyer sur le décret du Premier ministre du 22 juillet 2020 portant répartition de la dotation spéciale, car ce dernier n'est intervenu que quatre mois après le début de la riposte. Là où la Chambre des Comptes souligne la nécessité de transparence, même dans le cadre des marchés spéciaux, la Tribune du quotidien de jour invoque l'article 4 du décret portant code des marchés publics qui donnerait pouvoir aux maîtres d'ouvrage d'attribuer les marchés selon son bon vouloir. En ce qui concerne l'activité d'acquisition des équipements de protection individuelle pour justifier le dépassement de budget mentionné par la Chambre des Comptes, l'analyse du jour estime que l'entité habilité à répondre est plus le ministère des Finances que celui de la Santé publique, dont l'estimation des besoins émis n'aurait même pas été prise en compte, d'où le déséquilibre entre l'exécution budgétaire et l'exécution réelle de l'activité. S'attaquant aux prix supérieurs à ceux de la mercuriale et qui selon la Chambre des Comptes a causé un énorme préjudice financier au trésor public camerounais, la tribune plaide pour une méprise sur la lecture, l'exploitation de la mercuriale et des fiches de validation des prix. A chaque point évoqué par le rapport de la Chambre des Comptes, le double page du quotidien le jour apporte une réponse injustificative. Distribution de 2000 combinaisons défectueuses dans la région de l'Est, réponse, une livraison défectueuse non signalée par son utilisateur ne peut pas être imputable au responsable en charge de la commande. Monopole accordé à Medellin qui vendait un test à plus de 17 000 francs CFA quand d'autres les proposaient à 7 000 francs, réponse, bien qu'étant une instruction hiérarchique, seule cette entreprise présentait les garanties de livraison massive. Plusieurs autres points sont soulevés dans le journal d'Amanmanin, mais c'est surtout le mystère autour de l'identité de l'auteur qui intrigue, car en grande une, le quotidien annonce « Gestion des fonds Covid, enquête sur un rapport ». Force est donc de constater que la polémique autour de la gestion de cette pandémie par le gouvernement camerounais n'a pas encore livré tous ses secrets. Angèle Berlebon, que vous inspire la gestion ? Je veux dire, évidemment, depuis la sortie de ce rapport partiel que d'aucuns semblent dénoncer, d'autres authentifiés, il y a tout au moins communiqué du ministre de la Communication qui ressort les grandes lignes, à savoir qu'un certain nombre de responsables vont rendre compte devant la justice c'est que des éléments sont certainement les plus réels qu'ils soient. Que vous inspire cette situation de la gestion des comptes liées au Covid par le gouvernement ? Écoutez, c'est un sentiment de colère parce que... Vous savez, le Cameroun vit une phase, une période où tous les indicateurs économiques sont pratiquement au rouge et que dans le cadre de nos rapports avec le FMI, que le FMI soit amené à mettre 180 milliards à notre disposition pour pouvoir lutter contre la pandémie et que ces 180 milliards soient utilisés de la manière avec laquelle cela a été utilisé, on ne peut avoir qu'un sentiment de colère. Moi, ça, c'est ce que je pourrais dire d'entrée de jeu. Mais en même temps, je pense que ce scandale de plus, je ne dirais pas de trop, mais c'est de plus, parce qu'on sait très bien qu'avec nos gouvernants d'aujourd'hui, on ne sera pas au-dessus-là à l'abri d'un autre scandale. On en a connu des scandales en termes de gestion financière. On a connu des scandales il n'y a pas très longtemps avec l'organisation de la CAN, supposée être organisée en 2019. Non, c'est des gens qui se sont organisés en bandes criminelles. C'est la première fois de l'histoire du Cameroun, scandale financier, que sur un sujet qu'on ait plus d'une vingtaine de ministres impliqués et qui passent le plus clair de leur temps aujourd'hui, pas plus à travailler, mais à aller se défendre au tribunal criminel spécial. Pour revenir un peu sur le communiqué du ministre de la Comte, est-ce que ce n'est pas aller vite en besogne que de jeter en parture, je reprends un peu l'idée de se communiquer, ces responsables qui, évidemment, doivent répondre de leurs actes, mais devant la juridiction et non peut-être sur les médias. Mais personne ne les condamne. Je ne sais même pas pourquoi. Je recherche l'opportunité du communiqué du M. Sadi. Je ne comprends toujours pas. Personne ne les a condamnés. On est parti d'un document de la Chambre des Comptes, document réalisé par, moi je pense que c'est des magistrats de haut vol, qui ont fait un ensemble de constats et qui ont transmis ce constat acquis de droit. Et que dit ce constat ? Ce constat dit que des 180 milliards que nous avons reçus, ceux-ci n'ont pas été utilisés avec les règles de l'art que l'on pourrait imaginer. Ça c'est ce que dit ce rapport. Donc le rapport incrimine certaines pratiques. Et c'est ce que nous relayons aujourd'hui. Et notre rôle et notre devoir aujourd'hui en tant qu'acteur politique, en tant que parti politique, c'est de demander des comptes à l'État. Pourquoi M. Dipita Tonga ? Parce que ces 180 milliards, ce n'est pas 180 milliards en termes de dons de M. Biya. C'est 180 milliards que M. Biya est allé chercher en notre nom, à nous tous. 180 milliards que nous devons rembourser. C'est-à-dire que nos enfants devront rembourser, que nos petits-enfants devront rembourser. Donc, il est tout à fait normal que quand la Chambre des Comptes se prononce sur une opération comme celle-là, qu'est-ce que nous faisons ? Nous ne condamnons pas les différentes personnes citées. Nous demandons simplement à ce qu'il y ait de la lumière qui soit entièrement faite sur cette affaire et qu'on nous dise exactement à quoi les 180 milliards ont servi. Nous n'avons condamné personne. Je pense qu'en termes de condamnation, c'est eux qui savent le faire. Surtout le ministre en question, M. Sadi. Quand il y a eu le saccage de l'ambassade du Cameroun à Paris, M. Sadi, je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas l'illumination qu'il a aujourd'hui. Parce que c'est lui qui, sans aucune enquête, s'était permis de dire que le MRC était responsable de ce saccage. D'ailleurs, à ce sujet, justement, on ouvre la brèche. Où en est la plainte ? Le MRC avait annoncé, sous tout reserve, qu'il porterait plainte, justement, à la suite de la sortie du ministre Sadi. Où en est-on ? Mais je pense... Attendez. Je pense que le citoyen Camto a porté plainte. Maintenant, Camto n'est pas juge d'instruction. Camto n'est pas juge. Donc, la procédure suit son cours. Deuxième reportage dans cette émission, avant de revenir à l'invité, évidemment, c'est cette autre sortie. C'est-à-dire que les acteurs liés à la gestion Covid essayent de s'expliquer désormais sur la place publique. Medline, l'entreprise qui a fourni un certain nombre de matériel, s'est également exprimé cette semaine, évidemment, pour annoncer qu'il n'y est pour rien dans toute suspicion autour de cette affaire. Suivez plus tôt. C'est à travers un communiqué de presse paru dans le quotidien Mutation de ce mercredi que pour la première fois, Medline Médical Cameroun SA s'exprime sur l'affaire Covid. De ce qu'on peut lire du communiqué signé le 1er juin, à Séoul, du président du conseil d'administration, sans qu'il y ait, le Trésor public camerounais doit encore, en ce qui concerne les tests Covid, 8,557,500,000 francs CFA à l'entreprise. En effet, entre le 30 mai 2020 et janvier 2021, elle aurait livré 1,9 million de tests au Cameroun sur les 3 millions attendus et commandés. La commande préfinancée par Medline n'aura été remboursée qu'à hauteur de 24,5 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des 17 ambulances de type C et 11 ambulances de type B, commandes du Cameroun à la même entreprise, pour un montant global d'1,452,330,000 francs CFA, bien que n'ayant pas encore été réglées, elles seraient quand même en cours de livraison et il aurait été depuis, n'eût été la fermeture des frontières et le ralentissement des affaires dues au Covid, peut-on lire ? Là où la Chambre des Comptes dénonce le monopole et la suffaturation pour un test vendu à 17,500 francs CFA quand d'autres les proposent à 7,000 francs CFA l'unité, Medline, qui dit faire l'objet d'une campagne de désinformation très préjudiciable à son image, précise qu'elle s'est toujours conformée au prix en vigueur selon la réglementation. D'après le rapport de la Chambre des Comptes qui a fuité le 19 mai dernier, le monopole accordé à Medline Medical Cameroun au détriment d'autres entreprises avec de meilleures ouvres et la surfaturation qui en a découlé a fait paître 15 milliards de francs CFA au Trésor public camerounais. Voilà donc, pour poursuivre, juste en quelques mots, comment entrevoyez-vous la suite de cette affaire liée à la gestion du Covid au Cameroun et notamment la saisine de la justice camerounaise ou l'autosaisine si on peut le dire ainsi ? Non, je pense que quand sur ce type de dossier qu'on a un peu d'éthique, quand on est chef du gouvernement, quand on a une trentaine de ces membres qui sont interpellés par la justice, je pense que la moindre des choses aurait été de rendre son tablier. On devrait commencer par ça. C'est le minimum. Bon, alors, mais apparemment, on est dans un pays où on n'a pas la culture de la démission et de la probité. Alors, ce que nous, nous souhaitons, c'est que les enquêtes soient véritablement menées en toute équité, que les différentes personnes incriminées aujourd'hui aient droit à un procès équitable. Voilà. Mais il est important que les Camerounais comprennent qu'à rendu à ce niveau de gestion d'affaires, de cette affaire, on a affaire aujourd'hui à un gouvernement qui est totalement, je dis bien, totalement irresponsable et n'arrive pas à tirer les conséquences d'un scandale comme celui-là. Je vous assure que ce qui se passe est de l'ordre de l'inédit et cela est très grave. 180 milliards mobilisés par un partenaire étranger pour nous permettre de sauver des vies et ces 180 milliards détournés par des membres de ce gouvernement, c'est-à-dire par le gouvernement actuel du Cameroun. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pour vous, quelle que soit la chimie, les enquêtes ne peuvent pas démontrer autre chose qu'il y ait eu manipulation, malversation financière, c'est bien cela. Je dis loin de toute conclusion d'enquête. Mais je ne... Vous voulez peut-être que je rentre dans des cas particuliers. Moi, ce ne sont pas les cas particuliers qui m'intéressent. Mais je veux dire que dans ce rapport, il y a des choses assez graves qui ont été dites. D'accord. et rien que sur ces faits-là, on n'a même plus besoin d'enquêtes poussées. Je vous prends un cas. On vous dit qu'il y a eu des logements SIC qui ont été mobilisés pour la quarantaine de certaines personnes qui revenaient de l'étranger. On vous dit qu'il y a eu pratiquement le milliard qui a été mobilisé pour l'aménagement de ces logements SIC. Mais que rendu sur place et sur site, aucun aménagement n'a été constaté, M. Dipita. Vous ne trouvez pas que c'est criminel, ça ? D'accord. Faudrait-il peut-être savoir si l'argent qui a été réservé a été débloqué, si c'était... Mais vous ne pouvez pas... M. Dipita, vous ne pouvez pas avoir la prétention de remettre en cause un rapport qui a été fait... Partiel. Oui, appelez-ça partiel au complet. Sans être contradictoire. Ce que les acteurs incriminés... Appelez-ça partiel, appelez-ça comme vous voulez. D'accord. Mais j'ai lu quelques notes, quelques pages d'un rapport. D'accord. Il a été indiqué que c'est un rapport à mis par coup, que c'est un rapport partiel. Dans tous les cas, moi je m'en tiens à ce qui est dans ce rapport. La dénomination du rapport n'est pas très importante. Ce que je sais également et c'est ce que je voulais signaler d'entrée de jeu tout à l'heure, c'est que la chambre des comptes c'est une chambre qui est composée de magistrats de haut vol. D'accord. De magistrats qui ont de l'expérience. Qui suis-je, moi, Dachua, pour avoir ou bien émettre un doute sur ce rapport ? Vous n'êtes pas sans ignorer que certains acteurs effectivement disent n'avoir pas subi la contradiction ou alors n'avoir pas apporté la contradiction aux éléments portés comme ça dans ce rapport. On a par exemple eu l'exemple pardon, je me suis redit. On a eu l'exemple du ministère de l'enseignement supérieur qui pour lui la somme qui aurait dû lui être affectée n'a jamais été débloquée et pourtant son nom au ministère ressort dans le rapport. Vous croyez vraiment que les Camerounais sont là à savoir si Paul a pris de l'argent si Pierre effectivement en a reçu cette... Non ! Le Camerounais voudrait savoir une chose D'accord. Il y a 180 milliards qui ont été mis à leur disposition pour sauver leur vie. Ce que la Chambre des Comptes dit c'est que ces 180 milliards n'ont pas été gérés comme il fallait. D'accord. Et qu'il y a eu des malversations financières. Ça c'est ce que la Chambre des Comptes dit. Maintenant que le tribunal criminel spécial je connais la perspicacité du commissaire divisionnaire au Copéti c'est lui qui nous dira si c'est X ou Y exactement ou Z mais ce que nous savons c'est que de l'argent a été détourné. Sur le plan purement de la gestion sanitaire êtes-vous satisfait quand on regarde les statistiques le Cameroun ne compte pas parmi les pays qui ont coulé le plus de larmes en termes de décès le Cameroun en termes de prise en charge gratuite des patients dit Covid a quand même permis que ceux qui allaient dans les centres publics puissent être assistés. Est-ce que sur le plan sanitaire vous avez la même analyse la même lecture vous dites qu'on a été à la hauteur on a été moins bon quelle appréciation vous en faites ? Moi ce que je vais commencer par dire c'est de voir comment cette crise a été gérée depuis le départ. D'accord. je ne voudrais pas faire de la politique politicienne mais c'est les faits nous avons été les premiers à travers un communiqué de notre secrétaire national à la santé le docteur Apollinaire Ocon a tiré la sonnette d'alarme mais pourquoi nous tirions cette sonnette d'alarme c'est parce que à ce moment là le gouvernement ne faisait rien du tout pour lutter contre cette pandémie vous comprenez ? Donc à partir de cet instant il y a eu une porte ouverte à tout ce qui pouvait se passer c'est là où on a commencé à compter nos premiers morts c'est là où on a commencé à avoir la chaîne de contamination partie de manière exponentielle si le gouvernement avait bien fait son travail depuis le début on n'aurait peut-être pas connu cet envolet exponentiel en termes de contamination alors maintenant nous faisons le constat nous faisons le constat que oui nous n'avons peut-être pas le niveau de nombre de morts de l'Inde mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des morts au Cameroun il y a eu des morts au Cameroun et quand on voit comment la gestion dans nos centres de santé s'est passée ce n'était pas vraiment la meilleure des gestions moi j'ai eu des cas très proches de contaminés de Covid qui à un moment donné n'arrivaient pas à trouver de l'oxygène dans nos centres on a eu des moments où il y avait des centres de de contaminés qui en fonction de l'évolution de la pandémie étaient parfois en termes d'effectifs libres mais une fois que la pandémie repartait on était débordés en termes d'effectifs et je vous rappelle que ici à Douala par exemple on a eu à un moment donné à monter un centre au stade Bappé-Lépé centre qui n'a jamais été utilisé d'ailleurs qui a été démonté plus tard pour les besoins du chan donc je pense qu'on a un gouvernement qui a fait ce qu'il pouvait mais on pouvait faire mieux d'accord voilà troisième reportage de cette émission on va parler de cette coalition de chefs d'état avec le président Bia et d'autres présidents africains qui ont écrit aux institutions et aux organisations internationales évidemment sous le prétexte de la COVID pour interpeller les uns et les autres à mieux accompagner l'Afrique résumé dans ce reportage une trentaine de dirigeants européens et africains appellent à un nouveau deal une nouvelle approche qui devra être mise en place pour permettre à l'Afrique de se relever du choc économique causé par la COVID-19 consigné par des présidents et Paul Bia du Cameroun la tribune de quatre pages fait savoir que bien qu'ayant présenté moins de cas COVID que les autres continents l'Afrique aura cependant plus de mal à relever son économie avec les mêmes moyens que les autres l'objectif de ce nouveau deal qui arrive alors que les instruments de solidarité internationaux utilisés depuis toujours commencent à montrer des signes de faiblesse est de permettre à l'Afrique futur moteur de croissance mondiale de ne pas se laisser trop distancer par les autres continents ainsi le nouveau deal proposé comprend deux volets le premier étant l'accès aux vaccins à travers l'initiative COVAS il est question ici de livrer des centaines de millions de doses de vaccins au continent africain dans les mois à venir avec pour priorité absolue la protection des professionnels de santé le deuxième volet de ce nouveau deal réside dans des investissements à grande échelle dans les domaines santé, éducation et lutte contre les changements climatiques le but étant de permettre à l'Afrique de ne pas inclure ses dépenses dans celles allouées à la sécurité et aux infrastructures pour éviter de tomber dans un nouveau cycle d'endettement excessif c'est ici qu'intervient la nécessité de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale afin que soit libéré dans un premier temps un initial de 100 milliards de dollars en faveur de l'Afrique et d'autres pays vulnérables du monde car le Fonds Monétaire International estime que les pays africains auront besoin de 285 milliards de dollars de financement additionnel d'ici à 2025 Voilà retour sur le plateau à présent parlons de cette autre initiative on a parlé du docteur Rocco tout à l'heure le MRC qui évidemment a tiré sur la sonnette d'alarme on sait que vous avez également à l'époque je crois le 3 avril 2020 le président Maurice Camteau sous sa casquette de citoyen cette fois-là loin du MRC a donc initié cette action de l'avant-gardiste pour venir en aide aux citoyens camerounais avant peut-être de rentrer dans le fond aujourd'hui quand on regarde l'actualité recente quels sont les rapports entre Christian Pendei-Cocca et Maurice Camteau je veux dire que dans l'actualité recente on a pu voir sur la place publique que les uns et les autres c'était comme une forme de ping-pong entre les deux aujourd'hui ça donne l'impression de s'être tassé quels sont les rapports aujourd'hui entre Maurice Camteau et Christian Pendei-Cocca moi je m'appelle Angèle Belobond tu vois dont vous refusez de répondre vous m'avez cité deux personnes monsieur Maurice Camteau monsieur Pendei-Cocca vous voyez bien que je ne suis ni l'un ni l'autre je vous suis également un observateur assez averti du contexte sociopolitique c'est en cette qualité peut-être que je vous pose la question qu'est-ce que vous voulez savoir exactement quels sont les rapports entre Maurice Camteau et Christian Pendei-Cocca aujourd'hui on regarde l'actualité recente tous les uns et les autres c'était comme un tiraille entre les deux il n'y a pas eu de tiraille entre les deux il y a eu un président de communauté de gestion de l'initiative survie qui s'appelle monsieur Pendei-Cocca qui a fait ce qu'il a pensé faire et il y a l'initiateur donc de de cette de cette initiative suivie Cameroun le professeur Maurice Camteau qui a également en fonction des responsabilités qui étaient les siennes sur lesquelles il était interpellé a également réagi maintenant me demander quels sont leurs rapports je ne saurais quoi vous dire je ne sais pas je ne comprends pas la question bon cela dit avec du recul avec tout ce qui s'est passé on le sait Pendei-Cocca en tant que président du comité de gestion n'est pas tout à fait d'accord avec Maurice Camteau sur un certain nombre d'éléments relativement à la gestion de ces fonds notamment sur ce qui s'est passé au MRC Europe quand vous prenez un peu de recul avez-vous le sentiment que pour vous cette opération était bien menée bien gérée une réussite jusqu'à jour une réussite non vous avez dit quelque chose tout à l'heure M. Pendei-Cocca n'était pas d'accord on n'a pas à savoir s'il est d'accord ou pas ce qu'il faudrait interroger vous ne voulez pas voir l'avis du président du comité de gestion non non je dis ce qu'il faudrait vous savez ce n'est pas une histoire de personne c'est une histoire de Camerounais dans un élan formidable derrière un homme crédible qui les a mobilisés qui ont fait ce qu'on n'a jamais vu au Cameroun c'était de l'ordre de l'inédit en termes de mobilisation je vous rappelle que nous avons fait pratiquement 400 000 euros en 4-5 jours ça dit plus de 260 millions de francs CFA ça veut dire que quoi ? ça veut dire que les Camerounais dans leur rang de majorité ont adhéré à l'initiative c'est comme ça qu'il faut voir ça et qu'il y a eu à la fin pratiquement 800 000 euros qui ont été collectés et quand on a du respect donc pour les Camerounais on ne gère pas les humeurs vous comprenez ce que je veux dire ? vous dites 800 000 euros alors qu'à l'époque vous avez jubilé le million d'euros tout le monde je veux dire ça en est satisfait le président Camte d'ailleurs avait fait une sortie là-dessus je vais vous corriger vous dites que vous êtes précipité dans la communication vous le mettez sur le coup d'une erreur de communication l'annonce du million d'euros l'objectif qui s'était d'ailleurs donné non mais le million d'euros ce n'était pas ce n'était pas une vue de l'esprit c'était un objectif on avait déjà ça comme objectif et qu'on l'a atteint ce n'était pas ce n'était pas une invention on avait une plateforme de collecte c'est-à-dire que nous avions un site avec une jauge c'est la jauge qui indiquait en fonction des dons qui étaient faits à quel niveau nous étions déjà c'est-à-dire que la jauge a eu des soucis alors sauf que cette jauge donc a eu un souci a donc connu un bug un bug qui a créé donc un différentiel de 314 000 à peu près 723 000 euros d'accord voilà d'accord alors aujourd'hui quel est le montant réel quelle est la somme réelle au-delà du montant quel a été en termes de volume réellement ce qu'a pu donner cette opération quand on parle de 800 000 euros il s'agit simplement de ce qui a été effectivement encaissé sur la plateforme non pas sur la plateforme d'accord écoutez bien l'architecture était telle que nous avions donc la plateforme de collecte d'accord la plateforme est si vous voulez adossée à ce qu'on appelle des PSP c'est-à-dire des Payment Service Provider et nous en avions deux d'accord donc il y a Paypal que tout le monde connaît et Stripe d'accord donc en fait quand vous quand votre carte est débité l'argent ne part pas directement dans le compte de survie Cameroun l'argent passe donc par les Payment Service Provider voilà qui collectent et reversent au niveau alors mais sauf qu'au niveau de la plateforme tout ce qui pouvait nous indiquer tout ce qui nous permettait de voir les différentes opérations c'est la jauge en fonction donc des opérations qui étaient menées donc cette jauge a affiché à un moment un million mais en fait ce n'était pas un million qui avait été effectivement encaissé pourquoi parce qu'à un moment donné on a eu certains donateurs qui voulaient contribuer soit en dollars ou en livres sterling d'accord et nous avons donc affecté sur la plateforme d'accord un convertisseur de devises d'accord ok et notamment nous étions enfin on avait fonctionné avec currency switcher d'accord et c'est currency switcher qui à un moment donné a eu un problème un problème de décimal c'est à dire je vous prends un cas très simple vous êtes largement revenu là dessus oui non mais il faut il faut l'expliquer il faut l'expliquer aux Camerounais pour qu'on se comprenne une fois pour toute je vous laisse terminer d'accord pourquoi parce que tout a été dit ok on a jeté des gens en pâture je vous dis même le plus idiot des voleurs en informatique s'il doit trafiquer quelque chose il va aller toucher la jauge à la baisse c'est à dire que quoi c'est à dire que il n'affichera jamais s'il a l'intention évidemment de détourner il ne laissera jamais s'afficher le montant réel d'accord donc il trafiquera la jauge à la baisse à côté de cette plateforme oui dans l'une de ses sorties Christian Pindé qu'on a parlé d'autres moyens de financement des crédits par exemple je veux dire des chèques bancaires par exemple d'autres supports est-ce qu'on a pu évaluer tout cela avez-vous reçu des chèques avez-vous reçu des dons en nature autres que les moyens de paiement moi je c'est cette confusion d'accord c'est cette confusion qu'on va entretenir qui interroge parfois c'est à dire on a envie de se demander à qui profite le crime j'ai entendu parler de l'argent collecté dans les tontis je ne sais pas tout ce qui a été collecté tout ce qui a été collecté dans le cadre de survie Cameroun a été entièrement mis à la disposition du compte bancaire survie Cameroun qui était logé et qu'on connaît dons en nature je vous dis je vous dis qu'est-ce que vous appelez dons en nature vous avez certainement vu monsieur Christian Pindé qu'a distribué du matériel médical alors moi je dis une chose on a eu la charge et à un moment donné il faut respecter les Camerounais on a eu la charge de gérer une opération à la fin de l'opération en concertation avec l'initiateur un audit est commandé payé avec les fonds des Camerounais c'est une partie des fonds des Camerounais qui a payé cette audite c'est-à-dire de l'argent qu'on avait mis pour sauver des vies on a quand même permis qu'une partie de cet argent la paye cette audite et on nous sert un audit à la fin avec des il paraît que vous comprenez ? celui qui le sert cette audite l'a justifié l'opérateur qui avait été dans un premier temps invité à faire l'audite n'a pas eu arcé à toutes les données d'après ce qu'il a souhaité il a d'ailleurs souhaité que sa mission se poursuivre au-delà de cela et d'ailleurs Pindé Koka le dit assez souvent ou du moins il l'a dit très clairement qu'il a demandé à M. Harindjoko qui semblait gérer toute la plateforme de lui permettre du moins de permettre aux auditeurs d'avoir accès un accès plus large au ce qui n'a pas été ce qui n'a pas été fait ça me jeûne ça me jeûne ça me jeûne mais si on peut répondre aux questions ça me jeûne ça me jeûne ça me jeûne ça me jeûne énormément je suis jeûné je suis peiné d'accord quand on va faire un audit il faut être sérieux on ne vient pas servir sur la place publique des suppositions ou alors on se dit que dans le cadre de mon audit je n'ai pas pu faire mon travail par conséquent vraiment votre argent que j'ai pris là vraiment je vous rembourse ça je n'ai pas pu faire mon travail quelqu'un m'a empêché de faire mon travail non on ne peut pas se moquer des Camerounais jusqu'à ce niveau le bug informatique parlons-en d'accord quand le bug est découvert je pense que c'est monsieur Njoko qui se rend compte à partir du moment où lui il avait un regard financier sur le compte je dis le compte principal il se rend compte le 9 septembre attention 2020 il y a un décalage entre ce qui s'affiche là et ce qui est dans les comptes et qu'est-ce qui se passe tout de suite on réunit toute l'équipe d'ingénieurs c'est-à-dire les ingénieurs qui ont construit la plateforme pour pouvoir comprendre d'où vient le bug vous comprenez ? absolument et l'origine du bug finit par être trouvée sauf qu'au moment où il est trouvé et ça il faut le reconnaître j'ai dit il faut le reconnaître sauf qu'au moment où le bug est trouvé monsieur Christian Penda et Coca n'est pas informé absolument d'accord il communique dans celui-là 1 million et c'est plus tard donc qu'on lui dit tiens le chiffre annoncé là n'était pas bon je comprends monsieur Penda peut-être que ils se sont frustrés son honneur on l'a peut-être amené a dit des bêtises ok il commande un audit on lui dit vas-y prouve pourquoi l'audit c'était justement pour comprendre le décalage justement dans sa confusion il commande l'audit d'abord il se rend compte qu'il n'a pas été informé de la différence il commande l'audit pour comprendre il se rend compte que les éléments qui l'ava affecté à la gestion du compte sont mis de côté les clés d'accès sont d'après lui leurs sont désormais interdites il ne peut plus accéder au compte et l'auditeur dit clairement que pour à ce niveau voici ce qui coince et pour regarder davantage voilà ce qu'il faut ce qu'il ne leur a pas donné Maurice Camteau stoppe cette audite il prend une autre audite d'autres auditeurs est-ce que je veux dire quel que soit le point par lequel on prend et Maurice Camteau ne stoppe aucun audit non je veux dire Maurice Camteau prend acte d'accord prend acte d'accord de l'audite de l'audite de l'audite de l'ACDB il prend acte mais puisque l'audite de l'audite qui souhaitait avoir une mission au delà de ce qui lui avait été confié au regard des contraintes mais bien sûr si vous voulez si vous voulez Maurice Camteau prend acte de l'audite d'accord et il se dit que quand on respecte les Camerounais quand on est quelqu'un qui a grandi dans la recherche permanente de la vérité on ne peut pas s'arrêter à ça on ne peut pas se limiter à cette audite ok et l'initiateur du projet sauf si c'est vrai que j'ai entendu les frères qui m'ont nommé j'espère qu'on ne viendra pas aussi dire qu'il n'est pas l'initiateur M. Camteau d'accord dans l'initiateur du projet qui lui a des comptes à rendre aux Camerounais parce que c'est lui qui lance le projet d'accord dans la recherche donc de la vérité qu'il caractérise c'est comme ça qu'il est se dit je vais faire quelque chose dont personne ne pourra compte et dire d'accord je vais aller chercher pas un cabinet pas deux je vais aller chercher trois cabinets deux grands cabinets de renommée internationale je les mets ensemble pour qu'on me dise parce que il avait été très clair je ne protégerai personne tout ce que je recherche c'est la vérité donc le consortium qu'on appelle aujourd'hui fait consortium franchement et vous savez pourquoi bah écoutez celui qu'il dit c'est pourquoi il le dit mais personne n'a jamais dit que le cabinet ACDB est un cabinet qui avait fait faillite mais peut-être non non mais écoutez écoutez je dis personne personne n'a jamais dit personne n'a jamais dit que le cabinet peut-être parce que tous les acteurs se sont réunis pour choisir ce cabinet là monsieur député c'est un sujet assez sérieux oui c'est pour ça que c'est pour ça que j'apporte c'est un sujet assez sérieux absolument je dis personne n'a jamais dit que le cabinet ACDB est un cabinet qui avait fait faillite et qui curieusement est revenu en activité au mois de juillet ce sont les acteurs liés à ce projet qui ont accepté ce cabinet pour l'audit les acteurs liés au projet mais je vous dis que jusqu'à un certain moment monsieur Kanto n'a jamais je sais de quoi je parle d'accord n'a jamais participé à quoi que ce soit dans cette opération d'accord monsieur Penda et Koka avait les mains libres je dis jusqu'à cette audite vous savez moi je ne suis pas je ne suis pas un spécialiste de la finance mais personnellement quand moi j'ai lu cette audite j'ai dit c'était tout j'ai dit c'était tout sauf un audit d'accord bon d'autres éléments peut-être lors de l'audit le professeur Kanto a annoncé chez notre ami Jean-Brunot Tania Taja TV qu'il n'y a aucun militant du MRC impliqué dans cette opération là vous le redites aujourd'hui quand vous dites impliqué c'est quoi je vais vous dire je vais vous dire à quel niveau je vais vous dire à quel moment les militants du MRC interviennent d'accord on faut quand même noter qu'ils ont non non je vous dis pourquoi pour lever tout équivoque monsieur Penda et Koka avait carte blanche et pour son et pour son organigramme et pour le fonctionnement d'accord mais à un moment donné il s'est posé un problème de logistique c'est à dire qu'on a fabriqué des gels on a fabriqué des masques mais il fallait les distribuer il fallait donc trouver des bénévoles c'est comme ça donc le MRC à travers donc ces militants bénévolement sont donc intervenus pour distribuer c'est à dire dans la chaîne de la logistique Aaron Djoko par exemple fait-il partie de ces bénévoles là non mais Aaron Djoko est le responsable MRC donc les militants du MRC étaient impliqués autrement que pour la distribution c'est ce qu'on peut retenir non mais Aaron Djoko n'a jamais été impliqué il ne faut pas je dis une fois de plus c'est pourtant lui qui tenait la bourse non il n'a jamais tenu de bourse il ne faut pas qu'on non non je dis il n'a jamais tenu de bourse d'accord quand l'initiative est lancée d'accord l'initiative ce n'était pas une entité juridique ok n'avait pas de forme juridique il fallait bien un compte bancaire pour pouvoir opérer des collectes c'est comme ça que le compte bancaire de l'association MRC Europe est sollicité mais pas de manière directe c'est à dire que ce n'est pas le compte dans lequel Aaron Djoko avait toutes les différentes facilités qui possédaient aux encaissements non on a créé un sous-compte suivi Cameroun un sous-compte et qui était bien encadré par un accord un peu à l'image de l'initiative qu'à Tangandia le ministre de l'administration territoriale avait interdité sur Cameroun je veux dire qu'un sous-compte dans le compte MRC Cameroun dans une banque locale je veux dire quand on regarde tout ça aujourd'hui des montages financiers l'initiative il n'y a pas de montage financier l'initiative 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 n'a pas laissez-moi pour je vais la question vous revenez vous dites des choses très graves l'initiative n'a pas de monsieur l'initiative des Camerounais à travers le monde entier ont cotisé pour plus de 800 000 euros ces Camerounais là quand ils ont vu le déploiement qui était opéré ils étaient fiers d'avoir continué je n'en doute pas mais n'empêche qu'on peut s'interroger il ne faudrait pas qu'on vienne il ne faudrait pas aujourd'hui n'empêche qu'on peut s'interroger si on s'est un homme de quand on regarde tout ça quand on regarde tout ça avec un peu avec un peu de recul vous ne donnez pas raison au ministre Tangandi qui avait interdit l'opération au Cameroun par exemple en se disant c'est pas une entité qui a une pourquoi vous citez le ministre Tangandi c'est le gouvernement les individus ne m'intéressent pas monsieur Tangandi peut aller continuer à régler vous n'avez pas raison aujourd'hui quand on regarde ce Kripoko entre quelques acteurs mais raison de quoi je vous dis que les Camerounais ont cotisé pour sauver des vies et ils ont sauvé des vies donner raison de quoi d'interdire une initiative comme celle-là c'est de ça que vous parlez d'avoir eu raison d'interdire une initiative pour sauver des vies c'est bien la question vous pensez que des gens qui se permettent de le faire sont normaux surtout qu'à côté qu'est-ce qu'ils font monsieur le ministre que vous avez cité qu'est-ce qu'il a passé son temps à faire à se balader dans la république avec des sauts maçons et du savon d'accord on revient dans une minute de temps pour nous de prendre cet autre reportage on l'a dit cette semaine il y a un certain nombre de dames leaders ici au Cameroun qui ont lancé un appel un cri de cœur disent-elles aux organisations internationales aux FMI également pour davantage demander à ces institutions-là de mettre le Cameroun dans la ligne de mire s'il vous plaît de plus de plus des sociopolitiques et des conflits sur les régions dans le pays de la lettre à la Sienne du Conseil de l'Union nous vous rappelons aujourd'hui parce que le député cette situation de la Sienne de la Sienne de l'Union de la Sienne 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 discuss and analyse our situation in order to take action that could help bring an end to the suffering of the Cameroonian people. As women leaders, our requests to you are simple. Put Cameroon on the agenda of the UN Security Council officially and do an in-depth analysis of the various conflicts in our country. Members of the UN Security Council, we will dare to remind you that we, citizens of Cameroon, are members of this body. You are mandated under the charter that we too have signed to ensure our peace and security. We too are part of the international community. We do not want to be the subject of your next peacekeeping operation. We do not want to be the home for blue helmets. By taking simple actions today, the world can avoid this. We, Cameroonian women, ask that you consider the suffering of the Cameroonian people. It is enough. We ask that you consider the peace and security of our entire sub-region. It is hanging by a thread. And we are that thread. Act now to help bring peace and security back to our country and back to our region. While that address to the International Monetary Fund lies on the financial governance of Cameroon and specifically its relationship with the IMF. We are very concerned about the financial governance of Cameroon, our country, and more particularly about its relationship with the International Monetary Fund, FMI. For access to the financial credit rapid FCR, an abrogé, accorded to Cameroon in May 2020, the Minister of Finance of Cameroon has received the commitment in his letter of intention of the 28th of 2020, the application stricte of the procedures and controls budgetary prevailed by the law sub-mentioning. In other words, we engage in a report semestrian on the expenses liées to COVID-19. Madame Georgieva, de toute évidence, Monsieur le ministre des Finances et le gouvernement du Cameroon n'ont pas respecté cet engagement envers le FMI. Puis encore, ils n'ont pas respecté leur contrat de gestion avec le peuple camerounais. Des rapports réguliers sur les dépenses de la facilité. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette actualité-là. Poursuivons. Angèle Berlebon, d'Achoir, du MRC. Quand on regarde, quand on prend un peu de recul, Pec de regretter mémoire, Célestine Jamen, puis Christian Péné-Cocard, ses alliés... Ah, il est parti, Christian ? Peut-être que vous avez une exclusivité d'information. Je veux dire que l'actualité récente montre quand même qu'il y a un différent entre les deux alliés de la présence de 2018. Je veux dire, quand on regarde un peu ces dissonances-là, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur le management de ses relations avec les alliés de certains militants ? Le leadership de Maurice Camteau regarde les relations qu'il entretient avec les autres acteurs ? Vous savez, dans une lutte, chacun sait pourquoi il rejoint la lutte. D'accord. Chacun a ses ambitions. Et dans la vie politique, il arrive à un moment donné que les gens quittent le navire. Mais pour moi qui connais un peu ce que le MRC compte aujourd'hui, peut-être pas au chiffre près, mais je veux dire, la grande tendance. Si vous m'aviez dit que vous venez de perdre, je ne sais pas moi, 5 000 ou 10 000 militants, je comprendrais. C'est vrai que dans une lutte comme celle-là, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on voit quelqu'un quitter le navire. Ça, il faut le dire. Mais en même temps, vous n'allez pas empêcher aux gens de parti. Ça fait partie de la vie politique. Il peut y avoir des incompréhensions. Je ne vais pas revenir non seulement sur les personnes que vous avez citées. Il peut y avoir des incompréhensions. La vie est ainsi faite. Mais en même temps, on ne va pas en faire un drame. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas en faire un drame. Avec un peu de recul, objectivement, n'avez-vous pas de regrets pour le boycott des élections locales de l'année dernière ? Je veux dire, vous vous dites, est-ce qu'on n'aurait pas dû y aller ? Vous n'allez pas poser la question à Dachua ? Aux militants du MRC ? Aux militants du MRC que je suis ? Aux proches. Aux proches. A aucun moment, à aucun moment, je n'ai regretté de n'être pas allé aux élections locales. A aucun moment, la direction du MRC, à travers son directoire, et même son conseil national, n'a regretté de ne pas être allé. Vous irez en 2025 aux présidentielles tout au moins ? Vous savez, nous sommes en 2021. D'accord. 2025, comme disait quelqu'un, c'est... Certain, mais lointain. Bon, voilà. Donc, je pense que la vie politique est dynamique. Il y a des actes que l'on pose aujourd'hui dans un contexte bien particulier qu'on pourrait ne pas reproduire demain dans un autre contexte particulier. Est-ce que compte essentiellement la présidentielle autour des élections pour vous ? Je veux dire que les raisons qui vous font ne pas l'eau aux élections locales d'après-présidentielle, je veux dire, se posaient déjà lors de la présidentielle. C'est-à-dire ? Je ne comprends pas la question. C'est-à-dire que vous annoncez le président, le professeur Maurice Camteau, annonce ne pas l'eau aux élections locales tant que le problème du nord-ouest-sud-ouest n'est pas résolu, tant que le code électoral n'est pas reformé ou refonté ou, bref, n'est pas revu. Ces questions se posaient déjà en 2018, en octobre 2018. Je veux dire que est-ce que c'était la suite pour savoir si vous alliez en 2025 ? Est-ce que la présidence est la seule élection sur cette base-là qui compte pour vous ? Non, non. Nous, ce n'est pas un type, ce n'est pas un thème d'élection. Et il faudrait que les gens comprennent que le combat que nous portons aujourd'hui, ce n'est pas un combat du MRC seul. C'est un combat pour le rayonnement de la démocratie au Cameroun. Je veux dire que demander des élections libres et transparentes, ce n'est pas une étiquette à coller à Camteau. Non. Tous les acteurs politiques aujourd'hui devraient pouvoir comprendre que si demain, nous voulons avoir des élections qui sont libres et transparentes de manière à avoir demain, que ce soit dans des mairies, que ce soit au niveau des députés, d'avoir des institutions stables avec des personnes crédibles, nous devons tous travailler à cela. ça, c'est clair. Maintenant, aller et ne pas aller est une question de stratégie et de contexte. Et je vous répète encore que je ne peux pas personnellement aujourd'hui, et je ne pense même pas que le président Camteau puisse se prononcer sur le sujet, à vous dire s'il partira aux élections locales en 2025 ou pas. D'accord. Sur notre plan, toujours dans les sujets qui concernent le MRC, on le sait, M. Moretti Dupont est devenu ministre de la Justice en France. Suis-t-il toujours les dossiers et les affaires MRC ? Écoutez, vous savez que ce sont des affaires juridiques. Absolument. Chez nous, nous avons le collectif M. Swap qui s'occupe de la défense de nos amis prisonniers politiques. Je vous prierai peut-être de vous rapprocher de M. Méli. Que devient Robert Amsterdam ? Je veux dire, c'est pareil. Ce sont des sujets qui sont hautement techniques sur lesquels on ne communique pas forcément parce qu'il y a d'autres enjeux derrière. Mais si vous vous adressez aux personnes indiquées dans le cadre de ces dossiers-là, ils pourraient aisément, s'ils jugent de l'opportunité, de mettre à votre disposition des informations et ils n'hésiteront pas à le faire. J'aurais bien de demander également si vous avez une suite des procédures que vous avez engagées à Addis Abeba. au lendemain de la présentielle. Vous m'enlerez également. C'est pareil. Ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre. D'accord ? Mais il y a des sujets qui sont techniques, qui sont sensibles et c'est la personne autorisée. Voilà. C'est la personne autorisée à communiquer là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est la personne du président national Maurice Camteau qui est habilité à communiquer sur ce type de sujet. Donc... Pour vous, quel est le profil du militant MRC ? Républicain ? Je m'essaye, vous irez peut-être au-delà. Activateur d'opinion ou qui s'est peut-être extrémiste, qui s'exprime davantage sur les réseaux sociaux et qui a des pics au détour de quelques actualités ? Alors, vous voulez savoir ? Républicain ? Quel est le profil idéal ? Le profil idéal ? Du militant du MRC. Du militant du MRC ? Non, mais c'est le militant du MRC, c'est le militant qui adhère au MRC, qui connaît tout ce que le MRC a comme loi et règlement et les applique. Il n'y a pas meilleur militant du MRC que celui-là. D'accord. Nous avons des lois et des règlements. C'est ça, le bon militant du MRC, c'est celui qui respecte ces lois et règlements. Maintenant, je ne sais pas ce que vous appelez républicains. Vous savez, on est en face de nous, quand je le dis parfois, ça choque, mais je le dis parce que je l'ai vécu dans ma chair. Ce n'est pas une illusion. On a en face de nous une dictature. Si on était dans un pays normal, avec des règles normales, on ferait peut-être la politique comme ça se fait ailleurs. Mais nous sommes aujourd'hui contraints d'avoir une certaine attitude. Évidemment, parce qu'en face, ce n'est pas des enfants de cœur. Ce n'est pas des enfants de cœur. Je vous assure. C'est-à-dire que je n'aimerais pas que vous soyez aujourd'hui dans la peau de notre ami Olivier Dubounissac. arrêté chez lui devant femme et enfant et en train de coupir dans une prison au Cameroun. Vous pensez que quand on vit ça dans sa chair, on doit venir faire la bise au sous-préfet, au gouverneur, au commandant de gendarmerie ? Non. Donc, républicain, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez dit qu'on si ? Activateur d'opinion ? Activateur d'opinion ? Pourquoi pas ? Vous savez, vous savez, parce que il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas très loin de nous l'Afrique du Sud. Aller parcourir l'histoire et comprendre comment les Noirs Sud-Africains se sont libérés. D'accord. Nous sommes dans une lutte, dans un combat, dans une résistance. C'est des mots qui parfois choquent, mais c'est ce qu'on est contraint de faire face à ce régime. Pour finir, Maurice Camteau, ira-t-il au-delà de ces deux mandats comme président du MRC, tel que le prévoit votre texte ? Peut-être je ne me trompe, si je me trompe, vous me corrigez. Nous avons fait une convention, notre deuxième convention qui a eu lieu en avril 2018, et c'est en avril 2018 que nous avons décidé que le président national est élu pour cinq ans renouvelables une fois. Donc, si M. Camteau se représente en 2023, il a encore la possibilité de se représenter en 2028. Ça veut dire que cette limitation de mandat n'est pas en vigueur depuis la création du parti ? Ah non, non. Avant, c'était ouvert. Oui. D'accord. Donc, on a limité à deux ans depuis 2018. Enfin, à deux mandats, je veux dire. Deux mandats de cinq ans. En 2023, il pourra se représenter clairement. Écoutez, le MRC, c'est un parti démocratique. Le MRC, c'est un ensemble de membres. Le MRC, c'est des conditions d'éligibilité à la présidence. Alors, si quelqu'un aujourd'hui pense qu'il remplit les conditions pour être éligible président nationale du MRC, pourquoi est-ce qu'il ne challengerait pas Maurice Camteau ? Merci infiniment, Angèle Berlebon d'Achoa. C'est moi qui vous dis merci pour l'invitation et je tenais à vous dire félicitations pour votre émission que je régate très souvent. Merci infiniment. Voilà qui nous rassure évidemment sur cet aspect-là. L'émission, elle est relativement nouvelle et on espère davantage avoir encore d'autres téléspectateurs. C'est quand vous voulez. Merci infiniment. Merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Dimanche prochain, on en aura une autre. Mais avant, bon début de semaine. Demain, c'est lundi. Bonsoir. Voilà, c'était... Sous-titrage Société Radio-Canada